Mais pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller en prison ? Ah oui je veux revenir en vacances en France. Tu veux des likes ? Non je veux pas de likes. Je suis sur les réseaux mais je veux pas de likes, je veux pas d'abonnés, je veux pas de vues, je veux rien. C'est faux. J'ai pas Twitter. Enfin moi j'ai jamais eu Twitter. Je n'utilise pas du tout ce réseau social. Merci. Je suis dans quel pays ? Je suis en Russie. C'est grave drôle parce que je mets un VPN et mon VPN, vous savez quand je mets les degrés là sur Instagram vu que j'ai un VPN au Mexique ou je ne sais pas trop, il me met la température du Mexique. Je suis là, j'aimerais bien hein mais non. Mais j'ai compris que ma connexion était nulle, c'est pas de ma faute, je peux rien faire. Je suis en wifi. Si je ne suis pas en wifi, je ne peux pas utiliser TikTok, c'est très simple. Mais là je vais bientôt, avant mon anniversaire, me refaire les cils, les ongles et les sourcils. Je préfère... En fait je sais pas, j'aime bien TikTok et Instagram, c'est juste que c'est deux algorithmes ultra différents. Genre les deux sont bien. Genre j'aime bien voir les deux. Non mais je suis désolée guys pour la connexion mais vraiment je peux vraiment pas faire grand chose. Maroc, j'aime trop le Maroc. Je me sens grave raide là sur mon fauteuil de queen. Il y a une fête de la jeunesse, bientôt en Russie, tu sais quand est la date. Mais je crois que c'est maintenant. Merci à toutes les personnes qui me disent que ma connexion est bonne, ça me fait très plaisir sachant que le wifi de mon père est vraiment le wifi le plus rapide que je connaisse. Oui je suis du KGB. Ça vous pose un problème ? Enfin non je veux dire ça, je vais me faire manière... Non c'est faux. Merci pour les abonnements guys. Il est... Je sais pas il est quelle heure ? Il y a deux heures de plus que chez vous. Il est euh... Je cherche désespérément mon droit où il est quelle heure ? Je sais pas. J'ai même pas ma montre. Merci pour les abonnements les amis. Où est-ce que je pourrais aller aujourd'hui ? Donnez-moi des idées d'endroit où je pourrais aller sachant qu'il fait moins 22 et que je peux pas aller dehors. 14h08. Oh my god il est tard. J'ai toujours rien foutu de ma journée. À part après le petit déj. Shopping. Ouais. Tu veux du mannequin là-bas ? Non mais en vrai j'aimerais bien tenter ma chance. Mais après je sais que honnêtement, en toute objectivité. Enric, je me démarque pas trop des autres filles. Genre vas-y, peut-être un peu. J'ai oublié de me faire le contouring du nez. C'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui. Pas d'autour en France pour le moment. Sauf peut-être pour un événement de ma meilleure amie mais pour l'instant c'est pas... Enfin pas maintenant. Si t'aimes pas, tu peux aller suivre d'autres créateurs de contenu. Oh my god il faut vraiment que je m'installe aussi un bureau pour moi. Oui je suis chez mon père. J'ai envie de faire trop de trucs. Mais malheureusement je suis limitée par la température. J'ai envie de faire trop de trucs. Il y a un masqueur. Deviens top. Ah ! Tu as besoin d'un national, tu as toutes tes chances. C'est trop gentil. On peut payer en carte bancaire française là-bas ? Non pas du tout. Moi j'ai ma carte bancaire russe que j'utilise, que je peux enfin utiliser. Que j'ai sorti de mes poussières. Mon père, c'est sa vie privée. Donc je vais pas l'étaler à la vie privée de mon père. Tu vas refaire de la pôle. Oui je vais demain à la pôle, j'ai trop hâte. Demain je vais à la pôle, ça fait plus d'un mois que j'ai pas pôlé. J'ai trop hâte, ça va être dur. Je vais mourir, Kaze. Compte bancaire en Russie, ouais. Ah trop bien ! Kafka's Beauty. Le voyage s'est bien passé, mais ça m'a saoulée. J'ai fait que attendre toute la journée sans wifi, sans eau, sans nourriture. Vraiment je suis arrivée, j'étais minable. Mais bon, il y a deux énormes bouquets de fleurs qui m'ont attendues à ma sortie. J'étais tellement contente, j'étais là mais what ? Je vais aller manger avec la personne qui m'a offert le bouquet de fleurs lundi. Je suis pas à l'aise. De base je vois personne à part mes amis. Oui j'ai des connaissances, du coup j'ai ma copine. On va faire des trucs, mais on attend qu'il fasse pas froid. Parce que du coup si on va dehors, le but c'est quand même d'aller à la patinoire ou de faire une activité sympatoche. Sauf que là il fait trop hâte. En plus demain après demain, c'est Noël et tout, donc peut-être qu'on va peut-être pas se voir pendant Noël. Lundi je vais manger avec mon admirateur secret. Et après je pense que je vais voir ma copine par la fenêtre. Je vous ai déjà montré mais on voit rien. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Merci, merci, merci. Attendez je vais essayer de vous remontrer. Alors je vous présente ma vue du 12ème étage. Donc là nous avons les immeubles soviétiques. Là nous avons une usine parce que chez nous le gaz coûte pas cher, l'électricité coûte pas cher, donc nous avons des usines. Voilà. Et en plus il fait moins 22 donc on a besoin de se réchauffer. On peut pas mettre le chauffage à 19 comme en France. Donc là nous avons la neige. Y'a pas énormément de neige mais il fait moins 22 donc tout est extrêmement gelé. C'est pas du tout humide. Il fait très sec. Il fait tellement sec que j'ai les yeux qui pleurent de sécheresse. Donc je dois aller à la pharmacie acheter des gouttes pour les yeux. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant ? Donc là y'a beaucoup de bouchons à Moscou. Donc on voit un petit peu quelque part là la route. Je sais pas si vous voyez. Bref anyway. Tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas affreux. C'est très beau. Merci pour les abonnements guys. Est-ce qu'on est raciste en Russie ? Non. Mais arrêtez de dire que c'est moche. C'est pas moche. Ils disent quoi tes amis que tu vis en France ? Je ne lis pas en France. Enfin plus. Combien ça vaut le caviar ? Je sais pas. J'en ai mangé ce matin. Merci Manon. Merci, merci. Tu pourrais nous faire éviter ton nouveau chez toi ? Bah non parce que c'est chez mon père et ma belle-mère et c'est trop... Enfin c'est indiscret. J'ai pas envie de dévoiler leur intimité au grand public. Mais moi j'aime la vue. J'aime mon pays. J'aime tout. Enfin je veux dire, je m'en fous. Déjà que j'habite au douzième étage. Je trouve ça... J'adore. Après c'est vrai que la vue, honnêtement, à toute objectivité, c'est des immeubles soviétiques. Donc en soi, bon, rien de particulier. Mais moi j'aime bien. Tu nous fais des plats typiques d'ici ? Oui. Bah là je pense que je vais aller pour le... Je vais dire pour le déjeuner, mais il est 14h. Donc pour le goûter. Manger un truc au centre commercial. De toute façon je peux faire rien d'autre à part aller au centre commercial. À la limite t'as aller dans un musée, mais... Faut que j'aille en taxi. Je peux pas prendre le métro, il fait trop froid pour marcher. Tu m'envoies une boîte, tu t'envoies un Paypal. Mon adresse mail est dans ma biographie. Ah mais guys, vous savez que l'année dernière, mon anniversaire c'est le 22 janvier. Et l'année dernière je reçus un Paypal d'un inconnu pour mon anniversaire. Bon c'est un Paypal de 30€, mais quoi qu'il, ça m'a fait trop plaisir. C'est vrai, mais qui est cette personne ? Surtout que je pouvais même pas la remercier parce que je savais pas qui c'était. Le métro est loin, d'où tu es ? 10 minutes à pied. Ce qui est très limite. Quand il fait moins 22. Genre je peux courir jusqu'au métro. Mais après quand je sors du métro, il faut que l'endroit où j'aille soit plus proche. Oui j'ai des demi-frères et soeurs. Ma petite soeur est partie à la danse, enfin au sport. Et mon petit frère, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est en train de jouer. Pourquoi te retourner en Russie avec ce frère ? Mais moi j'aime le frère. Tu auras toujours un salaire français ? Bah en fait j'ai toujours eu un salaire russe. Donc je vais garder mon salaire. Mais là guys, j'ai pas de travail, je suis en vacances jusqu'au 10. Les taxis sont pas chers pour aller jusqu'au centre commercial. Bah en fait j'en ai un littéralement en face de chez moi. Donc je pense que je vais courir jusqu'au centre commercial. Non il n'y a pas de SDF. Ah non non mais guys, il y a un SDF, le SDF, je suis désolée mais il va mourir. Je travaille en tant que committee manager mais là je suis en vacances. Eh oui, je crois que c'est rare de dire que je suis en vacances, j'ai jamais dit que j'étais en vacances. Dis-leur que le gaz coûte rien. Ah bah, le gaz coûte rien. Genre un lit d'essence ça coûte 60 centimes. Après heureusement que ça coûte 60 centimes. Parce que si y'aurait le prix de l'essence de l'Europe, je peux vous dire que ça irait très très mal. Parce que là, sans essence, c'est mort. Et oui, désolée. Vous faites quoi aujourd'hui vous les amis ? Vous faites quoi maintenant tout de suite ? Vous savez qu'il y a une barre de ball dance en face de moi. Je dois vous dire des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Moi je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a trop de trucs personnels dans l'endroit où je suis. Genre trop de photos et tout. Déjà là, ces dossiers, je n'aime pas. Je suis au ski. Trop bien ! Manger, puis sport, puis chill. Trop sympa. Vous êtes en vacances du coup. J'ai l'eau d'appart. Trop bien. Ah mais j'avoue que vous me regardez.